merci carol on m'a demandé d'utiliser le micro donc je vais l'utiliser alors comme carol a expliqué ce que je vous montre ce soir est basé en grande partie sur ce que j'ai vu ici lorsque j'ai travaillé dans les collections qui sont juste en face dans la bibliothèque et mon but c'est un peu de vous donner une idée de comment les gens possédaient collectionner des livres mais aussi de voir ce qu'on peut dire à partir des livres et comment les livres même nous enseigner des choses sur la façon dont on faisait la lecture et d'autres éléments comment on visualiser visualiser le livre au 16e siècle et pour faire ça j'ai quand même commencé par certains éléments généraux que vous soyez dans le bain après j'irai vers le détail d'abord en parlant de manière générale de ce qu'on peut trouver et puis allant plus précisément vers la question notamment des recueils factices question qui m'intéresse et donc vous trouvez également l'écho derrière dans l'expo et comme carol a dit à plusieurs occasions je vais aussi parler des livres qui sont de l'autre côté mais pas uniquement alors pour commencer évidemment la période qu'on regarde c'est la première grande période de l'imprimé l'imprimé est arrivé en europe en 1450 ou environ et très rapidement dans les 50 ans qui ont suivi on voit des centres d'imprimerie ouvrir un peu partout en europe vous voyez ici la carte qui représente donc toutes ces impressions au cours du 15e siècle les livres du 15e siècle c'est ce qu'on appelle les incunables alors cette carte vous montre qui a eu dès le début un véritable enthousiasme pour le livre imprimé qu'on a essayé tout de suite de l'imprimer pas simplement là où il a débuté c'est à dire en allemagne mais ailleurs que ce soit en france en italie ou même beaucoup plus loin comme vous voyez un des petits centres très éloignés vous noterez que même en bretagne on publie des livres à cette époque on trouve dans des métropolises comme bréant loudéac aujourd'hui nombre d'habitants 200 à l'époque probablement 200 aussi qui a imprimé des livres en 1485 1486 et plus rien et plus rien pendant des siècles vu que plus personne n'a jamais publié à bréant loudéac à partir de l'époque incunable donc c'est une carte qui nous montre à la fois des données qui sont intéressantes ça montre l'enthousiasme mais en fin de compte ça nous dit assez peu sur la façon dont l'industrie du livre et la vérité du livre s'est développée au cours de ces périodes plus important et peut-être plus facile à suivre c'est la façon dont en fait on voit une consolidation de l'industrie du livre au cours du 16e siècle et au lieu d'avoir cet éparpillement extraordinaire de lieux qui impriment on voit bien sûr toujours des petits imprimés publiés à droite et à gauche mais surtout le coeur de l'imprimé va se situer dans ces deux rectangles vaguement carré que l'on voit ici sur la carte plus de 80% des livres publiés au 15e ou 16e siècle seront publiés dans cette zone c'est à dire que on a réellement un coeur de l'imprimé européen c'est de là que tous les livres vont partir et on va voir dans ce domaine trois grands centres suite paris de venise et de lyon devenir les trois grands centres des impressions européennes avec en allemagne beaucoup de centres un petit peu secondaires mais néanmoins très importants cette consolidation de l'industrie autour d'un centre veut bien sûr dire que quand on regarde les imprimeurs et l'imprimé on a l'impression que l'histoire du livre en fin de compte se joue sur une géographie plutôt limité sur une zone qui en fin de compte ne représente qu'une partie de la population européenne et évidemment encore moins au niveau mondial or ceci est le résultat d'un problème c'est le problème de l'intérêt qu'on porte à l'imprimeur l'imprimeur c'est le créateur du coup il est excitant c'est un artisan qui fait des choses on a des objets qui l'a fabriqué et donc les gens ont été assez omnibulé par sa figure c'est l'imprimeur 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 c'est le mot qui revient toujours dans tous les livres etc et en effet l'imprimeur est intéressant il est intéressant mais il n'a pas ce rôle je dirais si important si central dans le développement du livre et certainement pas le rôle qu'on lui a souvent prêté vous voyez bien ici à votre gauche vous voyez la presse imprimée telle qu'elle a été représentée par un imprimeur parisien je sais bad au début du 16e siècle un imprimeur humaniste un imprimeur très connu reconnu et reconnu dans le monde du livre mais après cette première période des imprimeurs les imprimeurs deviennent des figures plutôt secondaires pas tous certains restent importants mais pour la plupart ils deviennent surtout des artisans qui travaillent pour d'autres qui travaillent pour les éditeurs commerciaux et ce sont ces éditeurs commerciaux qui vont devenir les grandes figures du livre ces éditeurs commerciaux qui pourtant eux mêmes se cachent souvent sous le mot d'imprimeur voire sous l'image de l'imprimeur regardez à droite vous avez encore une fois la même image vous avez le même bois qui a servi à reproduire cette image de l'imprimerie c'est la même image que jospad utilisée et pourtant ici ce n'est pas jospad mais un genre de roigny qui s'en est servi et roigny n'est pas un imprimeur c'est un libraire c'est un éditeur commercial mais on voit cette domination de la figure de l'imprimeur pour mieux comprendre le monde du livre il faut penser à cette seconde figure c'est à dire au libraire alors ce libraire est fascinant d'autant plus qu'il est assez mystérieux en fin de compte parce que souvent assez difficile à saisir on a une seule image en france qui représente la figure du libraire entre les débuts de l'imprimerie et deux siècles plus tard le milieu du 17e siècle et c'est cette image que vous avez à droite une image tirée d'une danse macabre à droite de cette image vous avez sur la plupart de la feuille la plupart de l'image l'officine d'imprimerie et juste là à droite vous voyez vous avez le libraire qui va être emmené par la mort évidemment c'est le concept et vous voyez derrière lui les livres qu'il va vendre personnage difficile à saisir pourquoi et bien parce que le propre du libraire c'est l'argent c'est ce qui l'intéresse le plus il cherche à éditer et à dégager un profit c'est pas très sexy le profit ça ne vend pas très bien le concept il faut se montrer noble il faut se nommer créateur il faut pas se montrer marchand or ils sont exactement ça des marchands des marchands parfois comme notre libraire ici qui est un libraire détaillant qui vend au public mais également parfois un grossiste un marchand dont le but est de prendre des livres en masse et de les emmener loin pour les vendre ailleurs son but donc c'est du faire du grand commerce du négoce et on en a d'ailleurs on retrouve leur marque parfois comme celui en haut de Jean petit qu'il les a posés sur leur tonneau que vous voyez aussi représenté ici dans cette gravure en bas et cela dans leur balle pour qu'on puisse reconnaître leur produit et ces libraires on les voit devenir importants dès le début du 16e siècle pour preuve regardons cette statistique tiré du monde français si on regarde le nombre de villes qui adoptent pas une seule presse imprimée mais deux c'est à dire qui en fait créent autour d'eux un monde réellement de l'imprimé une culture du livre une culture de l'imprimé créée et bien à la paire d'incunables on en a deux au cours de la première décennie on en a quatre de plus et puis après ça s'arrête il y a deux décennies pendant laquelle et bien nulle part en france on adopte plus l'imprimé en tant que industrie est ce que ça veut dire qu'on lisait plus que le livre ne plaisait plus bien sûr que non si on regarde les statistiques de création de livres nom d'édition tirage on voit une progression alors que s'est il passé et bien tout simplement ça ça s'est passé on est passé d'un monde où il y avait relativement peu de libraires en france un monde où il y avait des libraires un peu partout les imprimeurs ont donc fait face dans les petites villes à des libraires qui avaient les moyens d'importer des livres produits à paris à lyon à venise dans les grands centres mieux imprimés que les livres du coin et en plus offrant une sélection de titres formidable le résultat c'est que les imprimeurs locaux ont du beaucoup de mal à survivre ils ont tendance à partir et le libraire les supplante et quand il a besoin d'avoir une édition locale que fit-il et bien il va dans un centre d'imprimé important comme à paris et il discute et il fait imprimer une édition pour sa localité ainsi par exemple dans la ville de rennes vu que je suis renné vous trouvez entre entre 1500 et 1520 pas une seule oeuvre imprimée à rennes et vous avez plus d'une centaine d'éditions payées par un libraire renné vous avez donc un monde qui a totalement été transformé de ce côté là et vous voyez des libraires apparaître partout dans les endroits les plus improbables même dans les toutes petites villes vous n'avez pas un seul mais plusieurs libraires d'après les archives j'ai pu trouver plus de 2200 libraires actifs pendant cette période dans la France provinciale c'est à dire non parisienne non lyonnaise donc vous avez dans tous ces petits centres plusieurs libraires qui vont officier parfois en même temps vous allez à morlaix on reste en bretagne ce n'est pas non plus forcément le plus grand centre du monde de la population et bien dans les années 1550 1560 vous avez deux libraires pas un mais deux et dans l'un des deux avait déjà deux boutiques donc vous avez trois bouquilles libraires je peux vous dire que c'est plus qu'aujourd'hui vous allez à trois il y avait simultanément 17 libraires aujourd'hui trois trois libraires oui je sais ça rime en plus c'est bien vous avez donc une situation où l'accès aux livres devient extrêmement facile mais ce qui est extraordinaire c'était cet accès aux livres n'est pas limité aux livres produits de manière locale ni même en France mais va beaucoup plus loin si on regarde la production européenne au cours du 16e siècle et du 15e siècle mis ensemble vous voyez que c'est centre d'imprimerie alors j'ai mis paris dans un genre de bleu très peu foncé donc vous voyez à peine parce que sinon ça ça fait une tellement grande tâche qu'on voit plus rien alors vous voyez que on a des centres très importants un peu dispersés et on va dans toutes les librairies françaises importer les livres dont on a besoin on trouve dans les inventaires de ces libraires quand ils survivent des livres imprimés parfois en pologne parfois en espagne et tout ça notamment grâce à l'existence d'une langue internationale le latin qui veut dire que la barrière des langues était moins appuyée qu'elle ne l'est aujourd'hui et vous avez face à ça des gens des imprimeurs libraires des libraires qui deviennent spécialistes de la production d'édition dont le but principal c'est l'exportation et vous trouvez donc des mises en place de stratégie commerciale par ses libraires de produire localement et vendre loin le meilleur exemple c'est un français mais qui a quitté la france n'ayant n'ayant pas l'opportunité de développer ses intérêts en france parce que la situation à paris était verrouillée mais on n'a pas le temps pourtant c'est fascinant c'est christophe plantin plantin qui venait à l'origine de près de tour début de sa carrière à rouen puis part à paris et face au problème il va partir à l'étranger et s'installer dans l'un des grands centres financiers de l'époque en verse et là en verse il va commencer à produire des livres pas pour la consommation locale il en produira mais surtout pour vendre ailleurs il en allemagne partout dans l'europe centrale il en vend directement sur les marchés d'espagne notamment à travers les foires de melida del campo et il va échanger également avec paris avec londres etc et regardez en l'année 1574 il dresse le nombre de libraires parisiens qui doivent de l'argent il y en a un tas et encore ce n'est qu'une partie des noms avec lesquels il il échange parce que pas tous ont des dettes envers lui des fois c'est quand même le contraire et donc vous voyez qu'on est dans un monde totalement internationalisé de livres où le livre circule énormément le livre circule et le livre devient un objet de tous les jours on est passé en l'espace d'un siècle entre 1450 et 1550 du livre plutôt rare un livre souvent un objet cher un livre beaucoup moins cher et très présent tant dans le fait dans la réalité les gens voient des livres quand ils vont à l'église etc que dans la possibilité eux mêmes d'en posséder et ce livre devient un symbole très important regardez les objets qu'on fait qui sont basés sur le livre à droite vous avez un type d'horloge qui fait d'ailleurs d'autres éléments plutôt intéressants qui est fabriqué en forme de livre pourquoi parce que le livre c'est sexy c'est beau c'est un objet que les gens aiment et pas forcément un objet extraordinaire à gauche vous avez un autre objet quelqu'un veut devenir à quoi il sert par une boîte à tabac pardon ce n'est pas un coffre-fort c'est tout petit c'est cette taille là donc pour des un coffre-fort pour des choses c'est pas une boîte à bijoux même pas une animette on est plus proche on se réchauffe et justement ça sert à ça ça sert à se réchauffer c'est un chauffement on y mettait des braises dedans et on le tenait à la main comme ça on avait l'air érudit on se promulait avec son livre et on avait chaud génial comme invention mais ça montre à quel point le livre était devenu donc un objet commun c'est pas non plus un objet d'extrême luxe et ce livre commun va avoir comme impact le fait que les gens vont commencer à constituer des grandes bibliothèques on va passer de grandes bibliothèques de 20 30 livres on disait que c'est une grande bibliothèque au début du 15e siècle à des grandes bibliothèques avec des centaines de volumes des milliers de volumes et le meilleur exemple ça c'est pas juste parce que je suis rené c'est la collection de bertrand argentray juriste historien de la bretagne rené en effet mais surtout l'homme pour lequel en dehors des collections royales on a l'inventaire le plus grand il avait plus de 3000 volumes en sa possession en 1582 collection si grande qu'il va en faire vous voyez un catalogue pour aider ceux qui veulent venir consulter ses livres et ça aussi c'est important le livre devient accessible parce que il est moins cher les gens l'achètent il crée des collections mais ces collections ne sont pas fermées ce sont pas des endroits privés c'est une collection privée certes mais où les humanistes les gens peuvent venir lire tellement que quand bertrand d'argentray devient vieux et qu'il devient ultra catholique et bien il commence à avoir des problèmes à rennes et donc il doit s'exiler de la ville et à ce moment là les gens continuent à utiliser ses livres sauf que il entend qu'il y a moins en moins de livres que les gens ont tendance à les emmener avec eux et face à cette situation il demande à la ville d'intervenir en disant vous savez que c'est normal tout le monde se sert de ma collection mais que là je peux rien faire je peux pas la surveiller est ce que vous pouvez le faire pour moi donc vous voyez combien en fait les livres même sans les posséder on y avait accès et on pouvait les lire et ces collections du coup il faut tenter les imaginer avec des dizaines des centaines de livres pour les premières fois chez les particuliers une représentation qui en était faite c'est dans un cas célèbre c'est le cas de montagne on a tenté même de faire une version 3d une reconstitution de sa bibliothèque là on est assis comme si on était montagne à sa table et on voit donc ses livres devant lui bon évidemment il n'en a aucune garantie que les livres étaient posés comme ça mais néanmoins c'est relativement intéressant pour la façon dont ça montre comment on envisageait une bibliothèque mais là on parle évidemment de gens plutôt connus riches des écrivains parlons un peu du menu peuple parce que tout le monde avait accès aux livres et c'est ça qui est extraordinaire on voit ici à droite un colporteur un colporteur qui contrairement souvent à l'image qu'on en a vendait surtout en ville et pas dans les villages et il se promenait dans les rues de la ville et il vendait des livres peu chers en général facile d'accès et ça permettait aux gens d'avoir leur propre collection tellement qu'un des grands juristes du 16e siècle Simon Marion va se plaindre de la part donc de certains libraires que on voit des gens des livres partout les livres sont en main des laboureurs, les femmes, les enfants, en un mot tout le menu peuple voire tant qu'un nombre infini de ceux-là même qui ne savent pas lire avoir un livre ça veut pas dire qu'on sait le lire, avoir un livre ça veut dire avoir un objet important ça peut être un objet pieux comme on porte un crucifix parce que c'est un livre religieux ou ça peut simplement être une façon d'essayer de démontrer qu'on est intelligent on a tous chez nous des livres de gens très intelligents qui nous font sortir qu'on est vraiment important et les gens viennent chez vous ah t'as ça, ouais ouais j'ai ça, je l'ai jamais lu mais je l'ai et évidemment c'est exactement la même chose au 16e siècle avoir c'est paraître tout autant que le reste alors où sont partis tous ces livres ? et bien tous ces livres ont en grande partie été détruits on pense, tant qu'on puisse le savoir qu'en moyenne pour chaque millier de livres il en existe aujourd'hui trois c'est à dire que sur mille livres 997 ont été détruits ça veut dire évidemment que le monde de ce qu'on ne sait pas est énorme il y a un monde du mystérieux et c'est tant mieux, ça fait marcher notre imagination quand on est fatigué ces trois pour mille qui restent ont été souvent mis dans des collections relativement tôt et c'est ici que des collections comme celle qui est là-bas donc ici vous avez une photo de côté sont importantes on y trouve les preuves souvent les seules preuves de comment le livre était traité comment il était utilisé comment les gens en fait voyaient le livre et en voyaient l'utilisation et c'est en regardant les livres qui sont rentrés dans une telle collection qu'on peut alors commencer à mieux connaître comment les gens du 16e siècle interagissaient avec leurs livres alors cette collection ici elle est importante notamment parce qu'elle est constituée d'un fond qui est relativement particulier il y a beaucoup plus de livres par exemple en anglais ici ou sur l'Angleterre que dans la plupart des autres bibliothèques parisiennes elle est intéressante aussi parce qu'il y a en fin de compte une sélection assez large et aussi parce que la bibliothèque a été relativement bien gardée depuis sa reconstitution la preuve c'est une institution qui a eu des règles très sérieuses pendant très longtemps il fallait apporter et faire sortir seulement les bons livres un étudiant qui était ici et qui osait introduce or keep bad books qui faisait rentrer ou garder des livres qui sentaient l'hérésie et bien était expulsé encore pire les règles de la bibliothèque soulignent que n'importe qui qui enlève un livre de la bibliothèque sera exclu perpétuellement du collège c'est vous dire que c'était dur et pour vous dire à quel point c'est sérieux c'est juste au dessus de la règle des bibliothécaires chut keep silent c'est vous dire que c'était sérieux alors évidemment en regardant tous ces livres on trouve des choses extraordinaires plein de choses dont j'ai pas le temps de vous dire mais qui sont fascinants un exemple vous ouvrez un livre vous rentrez dedans et vous voyez deux fois le même tableau vous avez pas eu le temps de lire tout le latin mais vous vous dites tiens c'est bizarre et là vous voyez de plus près le deuxième tableau et vous voyez que on a écrit dedans donc ce diagramme a été répété par erreur par l'imprimeur il était plus facile d'écrire dedans que eh bien c'était une erreur que de l'enlever et de refaire la pagination génial ça vous apprend beaucoup de choses sur la façon dont le livre a été créé et comment on a imprimé autre exemple de ce type cet ouvrage religieux catholique qui a donc à l'intérieur juste de l'autre côté donc de la rayure que je vous ai montré eh bien cette feuille volante qui était à l'origine collée ici contre la deuxième feuille et qui était donc un genre de renfort de relure eh bien si on regarde à l'intérieur du livre on retrouve cette feuille à l'intérieur du livre plus loin c'est simplement une feuille qui a été prise du livre pour renforcer la structure pourquoi eh bien parce que c'était une feuille d'épreuve si vous regardez à gauche et à droite celle-ci donc étant celle qui a remplacé qui a été remplacée eh bien vous voyez ici qu'on a écrit dessus un mot qui avait été oublié par le typographe et si vous comparez dans la deuxième version eh bien vous retrouvez le même mot introduit sauf qu'évidemment ça n'arrangeait en rien le typographe on a vu combien ça pouvait gêner à l'exemple précédent et donc soudainement après vous avez un nombre étonnant de tildes et d'abréviations pour essayer de rattraper le coup pour ne pas avoir à refaire toute la mise en page donc nombre impressionnant d'abréviations qui veut dire qu'en bas de la page ici on arrive quand même au bon endroit un vrai travail donc d'abréviation du typographe et vous voyez que ce système de mise en page était vraiment problématique il donnait beaucoup de temps parce que dans deux éditions du même livre deux années consécutives eh bien on prenait la base de l'une pour faire l'autre et vous voyez qu'encore une fois la page s'arrête sur le même mot bon plein d'exemples super intéressants mais en fin de compte qui nous disent assez peu sur le livre et sur le lecteur alors comment est-ce qu'on peut comprendre ce que le lecteur et ce que et ce que les gens qui avaient ces livres faisaient avec leurs livres comment ils les évaluaient eh bien la première chose c'est de chercher des indices alors ces indices sont à trouver dans les marques des possesseurs dans les écrits qu'ils y incluent mais également dans tout ce qui peut être les marques de reliure la façon dont la reliure est faite la façon dont on a arrangé les feuilles etc et donc il faut un peu regarder le livre comme un objet un peu archéologique il faut y chercher toutes les marques qui peuvent nous dire quelque chose sur la façon dont le livre a été traité et tenter désespérément de les dater c'est un travail plutôt difficile notamment parce que souvent au cours des siècles qui ont suivi on a remplacé enlevé ces marques soit par hasard parce qu'on veut refaire la reliure on veut laver un livre parce qu'il y a trop de marques de quelqu'un dedans et on veut un livre propre soit parce que simplement on ne veut pas que les gens sachent à qui le livre appartenait auparavant et donc vous trouvez souvent des livres comme ceci avec des parties découpées où on a simplement découpé tous les écrits qui devaient donc donner le nom des possesseurs précédents peut-être comment on les avait achetés etc et quand on ne faisait pas ça on faisait ce qu'on faisait juste au-dessus on les barre et donc on rend illisibles ces indices malgré ceci on a assez d'exemples pour vous en montrer aujourd'hui d'abord en regardant ces livres on apprend des choses très simples typiquement comment les ranger on voit que les titres sont souvent écrits par exemple sur les tranches soit de manière verticale le livre étant vertical ici vous avez donc les œuvres de Tsingli le réformateur soit ici donc de manière horizontale encore une fois le nom marqué ici ce qui veut dire que dans ces bibliothèques eh bien on tenait on posait souvent le livre avec la tranche vers l'extérieur et on va faire ça jusqu'à environ le milieu du XVIIe siècle ça dépend un peu où vous vous situez géographiquement en Europe et on en a la preuve quand on regarde donc certaines des illustrations des livres même vous voyez ici les livres posés avec donc les parties de tranche vers l'extérieur plutôt que debout on peut aussi trouver dans ces livres des éléments amovibles qui montrent comment on se servait d'autres objets parfois pour servir de marque-page au XVIe siècle une fois que l'imprimerie est apparue beaucoup des livres manuscrits sont découpés sont recyclés et ce même s'ils ont comme vous voyez ici de très belles lettrines peintes à la main vous les trouvez souvent dans la reliure pour renforcer le dos très très souvent mais ici par exemple vous voyez un morceau qui a été découpé en long pour servir de marque-page et dans ce livre vous avez trois ou quatre de petits morceaux en fin de compte de ce que nous on considérerait aujourd'hui comme quelque chose d'extrêmement précieux qui a néanmoins été découpé et dont on s'est resservi dans ce contexte ces livres aussi avaient une valeur pratique qui parfois voulait dire qu'on s'en servait au-delà simplement d'être des livres c'est-à-dire des objets que l'on lisait d'un côté et que de l'autre donc on reposait pour aller faire des choses pratiques ici vous voyez qu'à la fin de ce livre sur l'art de naviguer on retrouve un des objets décrits au long dans le texte sous forme de morceaux de papier qui sont retenus au centre vous voyez par une petite c'est moi qui fais ça bon par une petite ficelle et qui permet alors de bouger l'ensemble pour pouvoir donc calculer en fonction du jour etc des éléments qui vont servir à la navigation le but étant évidemment de soit le répliquer et de l'emmener avec vous soit d'emmener directement le livre avec vous et on trouve notamment pas tellement à Paris mais souvent dans des villes côtières des exemplaires comme ça qui ont appartenu à des capitaines de vaisseaux et qui ont les marques dessus d'avoir été extrêmement mouillés soit à la mer soit parce qu'il pleut toujours en Bretagne je vous laisse décider et ces ensembles qu'on appelle des volvelles et bien sont très intéressants parce qu'ils montrent la façon dont on interagissait avec le livre le livre était bien plus que simplement quelque chose de mort et cette interaction on la voit aussi dans le fait que l'on va énormément écrire sur les livres le livre n'est pas un super mort quelque chose qui est d'une certaine façon sacré on va rapidement écrire dessus et on va annoter alors typiquement on revient à l'exemple qui est exposé d'ailleurs de l'autre côté de cet ouvrage d'Aristote ouvrage classique pour l'enseignement et que l'on retrouve ici annoté tant sur les côtés qu'on a fini par le re-relier comme on voit ici avec des pages supplémentaires sur lesquelles on a mis ces commentaires ou les cours qu'on suivait souvent en fait on saisissait les cours au fur et à mesure sur le livre et on rajoutait à côté des cours ses propres commentaires donc dans certains cas on peut retrouver des cours entiers du 16ème siècle tels qu'ils étaient donnés et cette idée que le livre continue à être modulé qu'il continue à vivre qu'il est quelque chose qui n'est pas simplement une version imprimée mais qui va grandir grâce aux commentaires et qu'il va se développer est quelque chose que les imprimeurs les libraires comprenaient souvent on vendait des exemplaires interfoliés c'est à dire avec ces feuilles blanches dès leur création l'idée étant que ces exemplaires étaient faits pour être annotés et quand on produisait quelque chose qui avait une date donnée qui était historique et bien parfois on laissait la place pour faire la suite ici on a une chronologie chronologie qui s'arrête évidemment dans l'année de fin c'est à dire l'année où elle a été publiée à Bâle en 1568 et bien ici vous voyez qu'il y a de l'espace en dessous pour remplir les années suivantes et vous voyez qu'on a ici une main du XVIe siècle qui a commencé à écrire sur les guerres civiles en France qui parle donc de Charles IX etc bon il a commencé et comme souvent les gens qui sont bien pensants au début mais fatigués il s'arrête et vous voyez que la page d'après qui est blanche plus ou moins fait exprès pour l'analysation et bien il a abandonné il s'est arrêté vous voyez néanmoins que des événements qu'on pouvait prédire comme des jubilés des choses comme ça et bien l'imprimeur les avait mis en place pour qu'il puisse s'intégrer au texte tel qu'il allait évoluer grâce à la personne à qui le livre appartenait on voit au delà de ça également des gens qui annotent les livres au delà de ce qui était fait pour c'est à dire ce que les imprimeurs les éditeurs commerciaux voulaient typiquement souvent sur les pages de garde vous avez du texte et ce texte peut avoir strictement rien à voir avec ce qui est dans le livre c'est un espace blanc le papier est cher vous pouvez alors la noter si c'est un livre qui est particulièrement important pour vous pour votre famille vous pouvez même commencer à y recopier des données importantes sur votre famille typiquement vous pouvez recopier la naissance de vos enfants votre mariage etc et ça va passer comme ça de génération en génération ici vous avez un anglais qui a plutôt recopié des poèmes ou les a composés je ne sais pas et qui n'ont rien à voir avec le contenu du livre mais c'était un endroit où clairement il voulait le faire et vous voyez qu'il s'est bien amusé aussi à faire des petits dessins etc en bas pour agrémenter le tout ces écrits cette réaction ne se limite pas à l'anodin à l'historique au poème mais peut également tourner autour de la question centrale du XVIe siècle qui est la réforme et le problème religieux donc ici vous avez un exemple qui est également montré de l'autre côté c'est un livre catholique produit en Angleterre et dont l'un des premiers possesseurs après la réforme va être un Anglais protestant et il va alors écrire dessus son désarroi face à cet auteur l'appelant un papiste et disant que n'importe qui qui lit ce livre va finir en enfer et puis un jour évidemment il meurt ou il vend le livre ou il n'en veut plus et le livre tombe en main d'un catholique le catholique ne réagit pas simplement à ce qui est imprimé mais également ce qu'on a gribouillé dessus il enlève papiste il rajoute a good man c'est bien et il enlève évidemment hell l'enfer et il rajoute heaven le paradis on a comme ça donc tout un jeu de réaction avec le livre alors évidemment tout ça c'est foisonnant et c'est très riche souvent les annotations sont plus simples mais l'intérêt c'est de pouvoir mélanger les deux donc typiquement vous avez des marques simples de provenance qui disent à qui le livre a appartenu qui permettent souvent de reconstituer l'histoire du livre d'un côté puis de mettre en contexte tout ce qu'on trouve de ce type que je viens de vous montrer à côté donc ici par exemple vous avez donc un livre qui a été donné à un couvent par un homme important parisien et donc on va l'inscrire en lettres dorées sur la relure qui était déjà là auparavant ces inscriptions de provenance peuvent être fort intéressantes on peut y raconter plein de choses on peut même voir les gens qui montent en grade au cours de leur vie monsieur le chevalier de vos couleurs est devenu un jour un conte et bien qu'est-ce qu'il fait et bien il reprend ses livres il gribouille il réécrit dessus son nouveau titre ça montre aussi combien le livre est mis en avant comme un objet important un genre de témoin de ces personnes on y voit pas simplement un certain une certaine perpétuité par l'imprimé mais également par l'objet livre lui-même on peut aussi voir des choses intéressantes sur la façon dont les livres en tant que chaque exemplaire évoluent ici vous avez un exemplaire d'un livre imprimé à Francfort sur le main qui visiblement a cheminé vers Paris où il a été acheté par un allemand comme vous voyez donc on a c'est écrit acheté à Paris pour le coût de 5 grands dans une main du début du 17ème siècle vous avez donc un mouvement du livre qui va à Paris mais qui reste entre les mains allemandes qui tombe dans les mains allemandes puis va donc évidemment intégrer cette collection qui a dû rester ou revenir en France ça permet de se poser plein de questions sur la façon dont le livre a pu bouger des questions que l'on peut tenter d'élucider en regardant tous les éléments physiques du livre comme par exemple la relure un exemple qu'on peut porter au long c'est un livre également qui est montré de l'autre côté où on trouve sur les deux pages de titre et sur la relure des éléments très intéressants qui nous permettent en fait de plus ou moins reconstituer l'histoire de ce livre on le voit entre les mains de diverses personnes ici vous avez ex-libris Michaelis Dini donc Michel Denis qui l'a acheté donc en deux tomes pour le prix de 65 sous puis vous voyez que son nom sur la deuxième page de titre a été barré par un acheteur ensuite Antoine de Maury puis vous voyez évidemment la marque donc des franciscains et au dessus vous voyez quand il est tombé entre les mains donc du séminaire des missions étrangères à Paris et puis vous regardez l'extérieur et vous voyez en haut vous ne voyez pas que le livre à un moment a appartenu à quelqu'un qui avait imprimé son nom dans la relure mais qu'un possesseur plus tardive a tenté d'enlever mais que en jouant avec la lumière on arrive quand même à rétablir et vous voyez également ici les armes d'un autre possesseur qui a voulu prendre possession du livre autrement après évidemment l'anecdote que vous avez peut-être vu ou que vous verrez c'est qu'évidemment ils ont mis les armes à l'envers sur le livre mais tout ceci ensemble permet un peu de reconstituer une histoire du livre on peut voir en fin de compte le livre parcourir un chemin à travers le temps à travers chacun de ses possesseurs le pauvre Henri Moroy qui a vu son nom martelé sur la page de titre et puis Michel Denis puis Antoine de Maury etc etc et en fait à travers ça on arrive à retrouver ces personnages à quand ils sont assez connus en comprendre donc aussi le cheminement intellectuel des lectures successives entre les mains d'Henri Moroy un théologien catholique mais considéré comme hétérodoxe mis en cause parfois pour sa foi et pourtant vous voyez moins un siècle plus tard c'est entre les mains d'un mon catholique un évêque qui va être un évêque on ne peut plus orthodoxe ce cheminement nous permet alors de relier les éléments physiques de la reliure des annotations à l'intérieur à ce cheminement on peut même suivre le livre physiquement de lieu en lieu bon ici c'est pas très intéressant il reste à Paris mais vous avez des livres comme ça qui vont passer par 5-6 lieux différents et vous pouvez ainsi visualiser et suivre ce livre alors tous ces livres où on voit cette interaction c'est fort intéressant mais il y a un certain type de livre qui démontre une interaction plus forte et plus intéressante peut-être que les autres et ça c'est les recueils factices les recueils factices ou les recueils sont des livres constitués à partir de plusieurs éditions on va prendre typiquement 3-4 livres et les relier ensemble pourquoi ? et bien parce que lorsqu'on vendait des livres au 15e-16e siècle on les vendait à l'origine sous forme de feuilles non reliées c'était à l'acheteur de soit demander au libraire de les relier pour lui soit d'en commander une version pré-reliée et donc de payer séparément pour la relure or évidemment ces relures surtout quand elles sont de bonne qualité sont extrêmement chères cette cherté va pousser les gens à mettre les livres ensemble vous achetez 5 livres vous mettez une relure c'est moins cher que d'acheter 5 livres et de mettre 5 relures il y a donc une volonté économique derrière la création de ces recueils factices ça explique peut-être leur nombre extraordinaire aujourd'hui dans la bibliothèque que vous voyez là-bas et bien plus d'un tiers de toutes les éditions sont dans tous les exemplaires tous les textes sont dans des recueils factices si vous prenez des livres plus petits ce nombre grandit encore et à la voisine les 40% vous avez donc en ça des recueils factices qui sont extrêmement communs et ces recueils factices extrêmement communs sont importants parce que le fait de les mettre ensemble même si à l'origine c'est souvent un élément économique il montre néanmoins une réflexion vous mettez pas n'importe quoi côte à côte enfin rarement parfois ça arrive mais c'est rare la plupart du temps vous mettez des livres que vous vouliez retrouver ensemble et donc ça montre une façon dont on tente d'organiser sa connaissance d'ordonner ses livres et ça montre une façon dont on réfléchit au 16ème siècle qui n'a jamais été regardé auparavant et c'est fascinant pourquoi ? parce que ces objets sont tellement nombreux tellement différents qu'on peut voir des cas extraordinaires un exemple de l'autre côté que je vous remets ici c'est ce recueil factice je dirais le degré zéro du recueil factice vous avez deux textes qu'on veut mettre ensemble et bien les deux textes quand cet acheteur les a eus étaient déjà reliés pas superbement vous voyez c'est juste de la peau qui fait le tour des deux et bien plutôt que de les garder séparés que fait-il ? et bien pour les retrouver pour l'aider il va alors les relier ensemble en passant simplement comme vous le voyez ici un fil à travers les deux volumes sans enlever les deux éléments de reliure à côté et donc vous avez simplement deux volumes collés côte à côte extraordinaire parce que ça montre vraiment une volonté forte de mettre ces ouvrages ensemble et c'est logique les deux ouvrages sont écrits par Philippe de Mornay d'ailleurs vous voyez son nom ici sur la tranche mais aussi extraordinaire parce que le deuxième livre le petit livre que vous voyez en bas c'est le seul exemplaire connu de cette édition c'est même le seul exemplaire qu'on connaît de ce texte imprimé seul et il est sauvé pourquoi ? et bien sans doute parce qu'il a été relié de cette manière à la va-vite par quelqu'un il y a des centaines d'années parce qu'un livre seul quand il est petit et bien il a beaucoup moins de chance de survivre qu'un gros livre pour des raisons purement physiques cette organisation elle passe aussi parfois à travers une réflexion de comment présenter les éléments à l'intérieur on pouvait écrire les divers titres sur la tranche c'est pas toujours très élégant et des fois on trouvait d'autres solutions un des exemples que vous verrez aussi de l'autre côté c'est ce livre avec sa petite languette languette qui se replie quand on s'en sert pas et quand on sort le livre et qu'on a envie d'avoir le titre et bien on le sort comme ça ça nous dit quoi ? et bien ça nous dit quelque chose aussi sur la façon où les gens travaillaient et ils lisaient ils lisaient avec plusieurs livres ils avaient ça ouvert avec d'autres choses si c'était le seul livre sur sa table il n'aurait pas besoin d'une languette il sait très bien ce qu'il a sorti or si vous avez 10 livres devant vous 10 volumes vous ne pouvez pas le savoir et donc cet élément montre cette façon de vouloir travailler avec plusieurs livres simultanément d'ailleurs le bodin que vous avez de côté avec le ronsard les verres de ronsard dessus en sont une autre preuve alors parfois évidemment ces recueils n'étaient pas fait à l'achat initial mais plus tardivement quand le livre avait déjà vécu quand il y avait déjà eu plusieurs possesseurs et ici il faut essayer de déterminer la date à laquelle ça a été fait est-ce que ces livres ont toujours existé ensemble ou est-ce qu'ils ont eu une existence séparée et bien ici vous avez un bel exemple donc vous avez quatre ouvrages dans le volume comme vous voyez ici à droite ça c'est la première page de titre mais regardez ici vous voyez le dernier est plus court il a été coupé à un moment lorsqu'il appartenait à une autre relure lorsqu'il existait soit tout seul soit dans une autre relure et vous avez comme ça donc des livres qui vont être déreliés et re-reliés avec d'autres choses pour réorganiser la connaissance et vous trouvez parfois à l'intérieur pas ici les traces donc de cela dans des indications libraires relieurs de changer l'ordre des pièces vous le trouvez également parfois aussi sur les titres qui ont été inscrits ici parce que des fois vous n'avez que la moitié du titre parce qu'évidemment l'autre moitié a été enlevé pour une mise ailleurs donc vous avez le bas du mot mais pas le haut autant de preuves qu'on peut utiliser pour essayer de comprendre l'organisation cette organisation elle était importante et les grandes collections de livres notamment en avaient besoin parce qu'ils ne se souvenaient plus de quels livres ils avaient au bout d'un moment un bel exemple ce n'est pas celui-ci c'est celui d'après que je vais faire en premier du coup bon c'est pas grave j'y reviendrai ici on a un exemple des problèmes aussi de ces recueils ainsi reliés vous voyez vous avez le premier et le second avertissement publié à la même date mais dont le relieur a malencontreusement placé le deuxième avant le premier et donc le possesseur écrit tout penaux à côté que en fait l'ordre a été inversé vous trouvez ça parfois aussi dans des livres où l'inversion n'est plus présente ce qui montre qu'on a corrigé ça à un moment on trouve aussi d'autres marques qui nous permettent de comprendre que les livres ont parfois vécu séparément bel exemple aussi de cette bibliothèque ça c'est le premier le premier livre ça c'est le troisième dans le recueil vous voyez vous voyez leur état très différent à gauche extrêmement propre dans un état parfait à droite extrêmement sale des marques d'eau appuyées à l'intérieur appuyées d'une manière qui montre que c'était déjà relié lorsque l'eau est arrivée mais la pièce d'avant la pièce d'après n'ont rien à un moment cet ouvrage a été sauvé de son état et remis avec d'autres ouvrages en bon état ici c'est l'exemple que je voulais vous donner tout à l'heure donc d'un livre ayant appartenu à François Rasset-Deneux donc le chirurgien dont vous trouvez un autre livre que de l'autre côté et bien vous voyez ici que quand il achète le livre en 1560 dix ans après sa publication il inscrit les deux ouvrages qu'il met ensemble à l'intérieur d'un recueil et il les organise comment ? et bien avec quelque chose qui va ensemble thématiquement on passe des histoires sur les animaux d'Aristote à l'histoire des plantes c'est un lien logique on est dans les sciences naturelles enfin pour dernier exemple et puis après je m'arrêterai je vous relâcherai et bien j'aimerais reprendre l'exemple que je donne de l'autre côté aussi d'un livre donc qui a été relié et utilisé contre nature il s'agit ici de l'ouvrage donc de Barthélémy de la Scasas les histoires admirables des horribles insolences cruautées et tyranniques exercées par les Indes par les Espagnols dans les Indes occidentales c'est-à-dire en Amérique c'est un texte polémique écrit à l'origine par la Scasas lorsqu'il tente donc de s'opposer à Sepulveda lors de la controverse de Baladolide un grand moment du questionnement autour du rôle de l'Indien en Espagne est-ce qu'il a une âme ou pas et bien la Scasas qui défend qu'il a une âme attaque la façon dont les Espagnols les ont traités c'était évidemment quelque chose du pain béni pour les Français qui voyaient une façon d'attaquer l'Espagnol en reproduisant d'autant plus lorsque c'était des protestants français ou des crypto-protestants français qui vont alors l'imprimer à Genève sous le titre de Lyon mais il ne faut pas s'y tromper et donc après vont vendre ces exemplaires pour essayer de dénoncer les Espagnols qui à cette date sont encore en train de combattre sur le sol français du côté de la Ligue catholique c'est donc un ouvrage polémique qui est censé être méchant qui est censé attaquer les Espagnols il faut faire réagir les Français et il est relié comment est-ce qu'on s'en est servi et bien pas du tout comme ça le livre se trouve avec un deuxième livre sur la langue italienne à la fin vous voyez on a mis une liste de mots et on s'interroge sur la bonne prononciation on n'est plus du tout dans des livres qui servent à la polémique à leur idée d'origine mais à des livres qui servent de livres de langue le livre lui-même appartient à qui ? et bien vous voyez ici juste ici que sur la tranche vous avez du bleu vous voyez vous voyez pas mais je peux vous le dire le style de la reliure est allemande la main est allemande vous avez ici la provenance de Johann Jacob Engelbert vous avez vaguement allemand vous avez donc un livre français qui s'est retrouvé entre les mains d'un allemand qui au lieu de le prendre pour sa valeur polémique va l'utiliser comme un texte pour apprendre le français une façon de détourner le livre qui montre comment à travers le recueil factice et bien aussi on peut comprendre l'utilisation que les gens faisaient des livres et comment en fait en regardant ces éléments on peut avoir une vision totalement différente de quoi servir le livre que celui qu'on aurait si on se limitait tout le temps simplement au titre et au contenu du livre merci beaucoup et pour vous amuser voici un exemple donc d'un recueil factice où on a en effet donc plus la deuxième moitié du recueil factice d'origine on a encore l'équipe celui-là et le CESR 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 et le CESR